Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Voilà le son de dimanche intériorisé des accusations civiles et religieuses Le livre des actes des apôtres nous apprend beaucoup de choses sur la liberté religieuse et la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Aucun autre livre de la Bible ne relate autant d'histoire illustrant la volatilité intrinsèque du mélange des deux domaines et aucun autre personnage du livre n'a été arrêté et jugé plus souvent que l'apôtre Paul. Il a subi plusieurs arrestations et procès dans les nombreuses villes où il s'est rendu. Nous examinerons les chapitres 21 à 26 qui décrivent en détail une partie de la série de procès intenses qui ont suivi l'arrestation de Paul à Jérusalem. Paul a subi d'énormes sévices dans de nombreux endroits qu'il visitait en tant que missionnaire et il a certainement partout où il pouvait la trouver. Il a exercé son ministère à Corée plus longtemps que dans toute autre ville en partie parce que ses libertés religieuses y étaient protégées. Galion, proconsul de l'Alcaï, faisait une certaine distinction entre la loi civile et la loi religieuse. Lorsque Paul fit l'objet d'accusations religieuses, Galion s'opposa résolument à l'utilisation du pouvoir de l'Etat pour régler ces questions. Acte 18, verset 15. Si chaque proconsul, magistrat, gouverneur et césar romain avait constamment défendu les nobles principes de liberté, comme l'avait fait Galion, l'Empire romain aurait été très différent. En refusant de juger des questions religieuses, Galion s'est distingué dans l'histoire comme un champion de la liberté religieuse. Les juges romains des procès de Paul faisaient la même distinction entre le civil et le religieux. Claude Lisias, commandant de la garnison de Jérusalem écrivit, j'ai découvert qu'il l'accusait à propos de questions relatives à leurs propres lois, mais qu'on ne pouvait lui reprocher aucune faute pour laquelle il aurait mérité la mort ou la prison. Acte 23, verset 29. Lors d'un procès ultérieur, le gouverneur Festus donna l'explication suivante au roi Agrippa. Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputaient rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière. Ne sachant quelle partie prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et être jugé sur ces choses. Acte 25, verset 18 à 20. Paul se défendit lui-même en rappelant que les magistrats civils sont responsables des affaires civiles et non des affaires religieuses. S'adressant à Festus, il s'écria « Je n'ai commis aucune faute ni contre la loi des juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. Si je suis coupable et si j'ai commis une action par laquelle je mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. » Acte 25, verset 8 et 11. En faisant cette déclaration, Paul souligna clairement la différence entre le délit religieux dont il était accusé et la fonction civile du magistrat. Festus reconnut l'innocence de Paul. « Quant à moi, je constatais qu'il n'a commis aucune action pour laquelle il mériterait la mort. » Acte 25, verset 25. Et Agrippa approuva « Cet homme n'a commis aucune faute pour laquelle il mériterait la mort ou la prison. » Acte 26, verset 31. Si Paul n'avait pas fait appel à César, une action légale qui ne pouvait plus être annulée par la suite, Festus et Agrippa auraient tous deux été disposés à le libérer. Acte 26, verset 32. En fin de compte, Paul fut envoyé à Rome enchaîné comme un prisonnier. Remé-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quel éclairage particulier vous note semble-t-elle indiquer dans l'ensemble ? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Acte 25 ou Acte 26. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle façon Festus a-t-il reconnu consciemment ou non la distinction entre la loi civile et la loi religieuse ? Au revoir et à demain si Dieu veut ! Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage